Salut tout le monde, c'est votre homme s'invité, Ritor, toujours là, présent pour vous faire de très belles vidéos. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale, vraiment très très spéciale. Je dirais aussi pour une artiste très 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 spéciale. Sincèrement, sans vous mentir, je suis tellement content, je suis tellement heureux. Vous n'allez pas comprendre, mais au fil de cette vidéo-là, je pense bien que vous allez comprendre pourquoi je suis content de faire cette vidéo-là, cette vidéo si spéciale, pour cette artiste si spéciale. Et à la fois, je suis aussi un peu confus, un peu contrarié, parce que sans mentir, en toute franchise, je reconnais que j'ai quand même fatigué, vraiment vraiment fatigué, c'est à titre-là, dans certaines de mes vidéos. Et je ne m'en rejouis vraiment vraiment pas. Au passage, je m'excuse encore. Mais comme on dit, il n'est jamais trop tard pour penser les blessures et reculer les morceaux. Voilà, je suis un homme nouveau, je suis un homme et acteur de la promotion de ma culture, la culture de Côte d'Ivoire, la musique ivoirienne. Et il en fait partie, c'est l'un des potes flambeaux, d'un mouvement qu'on appelle le coupé-décalé, d'un genre musical appelé le coupé-décalé, d'un genre musical ivoirien. Ce datiste-là, c'est Serge Beno, et on en parle plus juste après le jingle. Les amis, c'est une édition spéciale. Là, je vais faire parler mon cœur et je vais faire parler mes observations. Franchement, sans vous mentir, je ne le dirai jamais assez. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas fan du style musical de cet artiste-là, mais il y a une vérité à dire, c'est que je suis fan de la personne. Je suis vraiment fan de l'homme d'affaires, je suis vraiment fan de l'artiste malin, de l'artiste professionnel, de l'artiste qui voit loin, de l'artiste qui a décidé de s'éloigner définitivement des clashes et de se concentrer vraiment sur sa carrière. Et Dieu merci, ça lui réussit. Pourquoi ça lui réussit, je vous explique. Serge Beno, qui a commencé il n'y a même pas longtemps, premier single, on va dire, qui a vraiment, 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 vraiment cartonné, débute en 2010, Comment les B. Comment les B, après Comment les B, ça a bien cartonné, bien cartonné, bien cartonné, mais on sentait que l'artiste ne se retrouvait pas bien parce que la concurrence était vraiment, vraiment, très, très rude. On avait là Didier Rafat qui ne laissait rien passer, qui était toujours là à allumer des nouveaux sons, des Bordeaux avec ces quelques sons, mais qui faisaient lourd dans le mouvement du coupé-décalé. Et qu'est-ce que cet artiste-là, il va faire ? Il va décider de faire des petites collaborations et de ces collaborations-là, on va dire, la plus grande, c'est celle avec son binôme, arrangeur, Baby Philippe, avec qui il a fait plusieurs collaborations qui ont marché tant bien que mal. Et il se replie sur soi-même, il continue à faire les arrangements parce qu'il a la base arrangeur, très grand arrangeur, je dirais. Peut-être qu'il s'est dit que, bon, c'est maintenant que je chante pour me lancer dans cette carrière musicale parce qu'à la base, je ne suis pas un chanteur, je suis modestement un arrangeur que beaucoup d'artistes apprécient et qui viennent faire l'arrangement chez moi. Mais j'ai bien envie de continuer. C'est vrai que comme les biais a bien marché, on dira que c'était un coup de chance et je vais m'arrêter là. Mais il n'a pas dormi, c'est l'orée. Il a réfléchi, 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 réfléchi. Et comme il vient d'une famille très, très pieuse, c'est-à-dire chrétienne, je sais qu'avec les prières de ses proches, surtout de sa mère et de son père, il fait ressorti au Kénépe. Au Kénépe fut un tube mondial. Ça, il ne faut pas le mentir parce que de très gros stars de la musique africaine ont fait des démos dessus. Et depuis lors, Serge Benoun n'a plus dormi. Serge Benoun n'a vraiment pu dormi et il a commencé à enchaîner des tubes. Des tubes sur des tubes. Et il faut le reconnaître de tous les antics coupés décalés. Le seul antics coupé décalé qui détient les plus gros records d'audience et de vues sur le web, précisément sur YouTube, demeure celui-là, Serge Benoun. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que, à part la musique, c'est un très, 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 très grand professionnel et un très grand homme d'affaires. Je vais vous dire pourquoi je fais cette vidéo et ce qui m'a poussé à faire cette vidéo-là. J'ai lu un antics comme ça hier. Je suis à Bidjan Chaux, si je ne me trompe pas. qui nous dit comme ça que grâce à Serge Benoun, depuis sa collaboration avec la grosse marque de téléphones mobiles, techno, Serge Benoun a fait vendre plus de 43 millions de téléphones. Plus de 43 millions de téléphones. C'est énorme. C'est vraiment, vraiment, vraiment énorme. Je me demande s'il y a déjà un antics Ivoirien, je dirais, qui a déjà fait cet espoir-là. Et ça, c'est encouragé. C'est vraiment, vraiment encouragé. Et moi, j'en suis épaté. Je me dis, mais franchement, ce mec-là, il est vraiment intelligent et très malin. Il n'est pas dans les départs du genre, je suis le plus riche, je fais le plus de concerts, je suis, je suis, je suis. Mais ce sont les résultats qui fallent pour lui. Et franchement, il faut l'applaudir. Et j'aimerais bien que tous mes abonnés, qui m'apprécient aussi moi, très bien, partage au maximum ces vidéos pour que la tisse puisse voir que c'est vrai. Jadis, dans le passé, comme on disait, dans le jargon ivoirien, je l'attachais, je le titillais, je le critiquais souvent négativement. Mais en même temps, on était dans un game malsain. Le game des clashs. Et moi, personnellement, comme j'ai décidé de me retirer de tout ce qui est clash, c'est pourquoi, souvent, je fais des réactions. Où je peux dire ce qui est, mais je préfère expliquer aux gens qu'il ne faut pas rentrer dans ça. Mieux vaut encourager et dire, bon, on a vu et on passe dessus. Parce que je dis toujours dans mes vidéos, je ne sais pas si c'est de la jalousie. Je n'ai pas la science infuse des choses, mais je ne me prononce jamais sur ce que je ne connais pas. Si je vous dis quelque chose, quand vous finissez de réel la vidéo, vous partez vérifier sur Internet, vous partez demander à qui du droit, à des professionnels, même du domaine. Ils vont vous répondre, vous vous dites, ce jeune assain, c'est un mentor, bien dit la vérité. Bref, ça, c'était une parenthèse. 43 millions de téléphones techno vendus grâce à Serge Mélo. C'est énorme. Et Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Tellement, la marque fut très contente et très heureuse de cette collaboration-là. Elle a décidé de renouveler le contrat. Et effectivement, on ne va pas se mentir, pour petites observations, vous savez que la marque des téléphones mobiles, ces trois dernières années qui faisaient fort, on ne va pas dire, ces cinq dernières années qui faisaient fort dans le temps, c'était Infinix. Tout le monde utilisait Infinix, surtout la classe, on va dire, la classe, la classe, je ne dirais pas prolétaire, mais la classe moyenne, les Ivoiriens utilisaient les smartphones Infinix. Et moi, j'ai observé, ce qui me pousse à vous dire que ce que Technovien dit est vrai, c'est que j'ai observé que le jour que j'ai vu Serge Beno faire une pub, la première pub avec Techno. Comme par magie, j'ai remarqué qu'autour de moi, c'était plus de Techno. Et actuellement, où je vous parle, moi-même, je suis utilisateur de Techno. Madame est utilisatrice de Techno. ma mère utilisatrice de Techno, je dirais toute la famille utilisatrice de Techno. On ne vous dira pas que c'est la seule marque de téléphone qu'on utilise, mais ça vous dit un peu l'impact que ce jeune artiste de seulement 31 ans a pu mettre sur les ventres de cette marque de téléphone mobile. Franchement, moi, j'en suis très fier et puis j'aimerais que cela se félicite. Voilà, parce que pas plus tard que samedi, c'est-à-dire le 6 avril dernier, il ouvre son restaurant. Et je vous dis que ça ne sera pas le premier ni le dernier parce que le mec, il sait d'où il vient et il sait où il est en train de partir. Est-ce que vous le voyez maintenant dans les clashes? Est-ce que vous le voyez même répondre à quelques pics que ce soit? Non, il est concentré sur lui-même et il avance. C'est ce que je demande pour tous les artistes. Ils ne voient rien et surtout du coupé décalé. Et un message à tous ces artistes-là, je vais vous dire quelque chose. N'ayez pas honte de vous approcher de ce genre de personnes-là pour leur demander comment tu fais, frérot? Quel est ton secret? C'est quoi ton circuit? Aide-moi aussi à vraiment me professionnaliser et à vraiment décrocher ces gros contrats-là aussi. C'est très important. L'humilité proteste toujours la gloire. Moi, je dis toujours que vous serez surpris dans quelques années parce que quand il s'agit d'apprendre, quand il s'agit de me rabaisser pour grandir, je ne sais vraiment pas me gêner. C'est pourquoi je pose à pratiquement tous mes abonnés qui y ont en contact. Ça, c'est un secret. Une autre chose. Je suis fier. Pourquoi? Parce que le mec, il a commencé il n'y a même pas longtemps. En seulement 10 ans de carrière avec quelques tubes, il est en train de s'imposer comme on va dire le futur Jay-Z il ne voit rien. Bon. Pas Jay-Z il n'a même rien. Bon, je vais dire Don Jay-Z c'est mieux comme ça. Voilà, on va s'imiter entre nous africains. Franchement, Serge Beno, moi je suis très fier de toi. Je suis très très fier de toi parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là et ce n'est pas tout le monde qui a cette intelligence que tu as. il faut rester toujours tel que tu es parce que je t'ai vu tellement effacé à ton restaurant en train de faire le service en train de te rapprocher de tes fans qui t'est venus te soutenir à l'ouverture de ton fast-food. Franchement, ne change pas et de même tel que tu es. Reste dans ton coin concentre-toi sur ta carrière et continue de décrocher de gros contrats. Voilà. C'était l'édition spéciale Serge Beno j'espère qu'elle vous a plu. Partagez-la si vous ne trouvez que ce que j'ai dit est inspirant ou vrai. Partagez-la et sachez que Irithor il est pour tout le monde. Demain, une édition spéciale sur Didier Rafat. Que Dieu vous bénisse on est ensemble.